Alors du coup j'ai entendu plein d'avis sur le collector je pense que vous avez aussi dû voir ça certains en gros la qualité vidéo pour du blu ray est-ce compliqué j'ai pas voulu voir trop d'images ou quoi pour pas me spoiler tout ça j'aime pas vraiment même le visuel du collector je voulais pas le voir tu veux pas le voir et on te affiche bien devant ta gueule sur twitter tu vois que ça à limite j'ai peur de faire tomber comme quoi j'ai ouvert le collector du japon je faisais n'importe quoi j'étais trop un imbécile bon on verra voilà elle femme au saut de scarlett paulette elle femme au saut collector avec le film 24 en dvd en blu ray et scarlett alibi le résumé sur toute la famille ok tu as le synopsis inclus le film inédit détective conne scarlett alibi partait à la découverte de la mystérieuse famille à croire depuis 27 ans détective conne est une des licences les plus populaires au monde merci j'aime beaucoup ça braquage enlèvement écrit mon toucheur de kono et de gabouette à sherlock holmes des temps modernes pas encore ils veulent devenir ça c'est yusako pour l'instant dans cette nouvelle aventure le film mêle habilement action et suspense sublime par une animation éblouissante du grand spectacle pour toute la famille du coup c'est comme le collector japonais ouais du coup ça se glisse par là ok du coup on a rané à ibara on a conant voilà alors donc là évidemment ils sont là évidemment et du coup ils ont fait encore plus grand que le japon regardez à moi ça c'est le meuble visuel on dirait des oreilles de panda comme au japon du coup tout à droite on a scarlett alibi au milieu on a le film et à gauche attend à droite au milieu il est encore il est en dvd et à gauche il est en blu ray ok donc là c'est le blu ray là c'est le dvd et là c'est scarlett alibi ok 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 bah du coup voilà on va on va je vais je vais chercher le collector japonais on va regarder un peu les deux histoire de comparer voilà après évidemment les japonais plus de contenu donc déjà le visuel du truc là ça c'est encore c'est l'extérieur du collector japonais et à l'intérieur punaise tassé exactement l'erreur que j'avais fait la première fois ça parait bien en même temps eux ils ont ils ont vraiment calé le truc qui se glisse par en bas par l'âge mais tranquille en gros voilà tu as sa telle poster du de l'auteur en gros ça s'ouvre un peu ça sauf comme l'autre comme celui de français et voilà tu as l'intérieur qui est comme ça voilà de ce côté d'aller à la versie tu as les deux versos du béric celle là c'est la première c'est la celle qui était refaite après que le film était reporté celle du truc du milieu c'est le poster créonné du de l'auteur et dedans tu as le film en blu ray et en dessous c'est une espèce de il ya plein de vidéos comme ça des espèces de sondages et des extraits d'épisodes je comprends rien parce que c'est en japonais mais du coup le plus c'est ça l'illustration book ce n'est pas qu'un livre d'illustration c'est comment dire c'est tout le storyboard de l'auteur son taf dessus tout ce qu'il a fait vous avez déjà vu le unboxing mais voilà histoire de revenir dessus il est les choses qu'il ajoute qu'il enlève parce qu'il a beaucoup d'influences sur les films évidemment voilà et tata les loungo c'est des espèces d'illustrations spéciales c'est incroyable les covers que gauche avait fait pour le shonen sunday par exemple celle là qui est juste incroyable pour la confrontation incroyable et du fameux thompson et t'as même le petit crayonné pour le film 25 voilà qui présentait les personnages et voilà regardez c'était clairement ça et voilà on a la version japonaise française du collecteur donc a mis tous les deux le nom du film de ce côté pas mal c'est dans l'autre sens ok 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 ouais enfin c'est aussi devant et derrière mais ouais et voilà c'est tout pour l'unboxing voilà merci beaucoup arigato d'avoir suivi cet unboxing au revoir ciao et